Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Monsieur IA et là j'ai un invité déception. Quentin, Quentin d'Espace, alors vas-y tu peux te présenter. Super, merci pour l'accueil, très content d'être là, je m'appelle Quentin, je suis l'heureux fondateur d'une boîte qui s'appelle Mime, on pourra en reparler tout à l'heure, dont le job est d'aider les sasses, à gagner plus d'argent, à grandir plus vite, grosso modo. Ok, alors déjà aussi tu es youtubeur aussi. C'est vrai qu'à côté j'ai une petite activité sur youtube où je fais de la vulgarisation sur les questions de la vente sasses justement. Alors pourquoi tu t'es lancé sur youtube, explique nous un petit peu pourquoi tu as décidé d'aller sur ce canal d'acquisition. Alors donc historiquement on travaille avec des sasses B2B et du coup je n'y croyais pas du tout à youtube, par contre je me suis beaucoup intéressé aux questions du SEO et de l'inbound en général. Et je me suis dit bah non youtube c'est pas pour tu vois les dirigeants en B2B qui prennent des grandes décisions, ils sont pas sur youtube, c'est pas grave et tout, c'est pas vrai. Et lorsque je me suis renseigné un petit peu de plus près, je me suis rendu compte que les gens que je connaissais, qui prenaient des décisions sur des achats B2B, bah en fait ils me parlaient de vidéos, la dernière vidéo à la mode, même des vidéos business de Sam Altman, d'Open Air et compagnie. Les gens étaient sur youtube quoi, je me suis dit merde mais en fait youtube c'est pas un canal d'acquisition B2C, ça peut être un canal d'acquisition B2B à un moment où c'était pas du tout développé, et encore aujourd'hui c'est très minoritaire, tu as des chaînes B2B sur youtube, il n'y en a pas trop. Et du coup je me suis dit je vais me lancer en me laissant un an. Le SEO on sait que ça prend du temps, je me suis dit que youtube ça serait probablement, ça répondrait aux mêmes règles. Au bout d'un an j'ai vu que ça marchait plutôt bien, en plus il s'avère que ça me plaît. Donc j'ai continué. Ok super, donc là tu parlais du SEO sur youtube qui prend un petit peu plus de temps, donc là tu as commencé à faire un rythme de publication, une vidéo par semaine. Exactement. C'est ça ? Une vidéo par semaine, un short par jour, sur youtube, tiktok, instagram, twitter, et voilà. Super super super, et du coup au bout d'un moment tu as vu que ça a commencé à te rapporter d'autres leads, d'autres clients aussi par la suite. Ouais exactement, il y a une partie de notre audience qui sont 100% dans notre cible, qui nous découvrent grâce à ça. Il faut quand même savoir, aujourd'hui on est la plus grosse chaîne sur la vente SaaS en France, on a 30 000 personnes par mois qui nous suivent. Alors ça paraît pas un gros chiffre, mais sur cette niche du SaaS B2B c'est quand même un bon chiffre, et du coup on sait qu'on peut aller plus loin évidemment, mais c'est vrai qu'une partie de ces gens nous découvrent grâce à ça et décident de travailler avec nous. Le gros avantage, nous on fait du conseil, donc on accompagne les dirigeants, les équipes à augmenter leur chiffre d'affaires. Quand tu vois quelqu'un parler, donner son avis sur un sujet, tu peux comprendre si a priori cette personne, elle va matcher avec ta boîte, ça fait gagner beaucoup de temps à la personne qui achète. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche bien aussi pour nous. Ok, c'est très intéressant. Donc là tu m'as parlé aussi de Sam Altman tout à l'heure. Ouais, ouais absolument. Il se passe beaucoup de choses actuellement avec OpenAI. Ouais. Bon, toi de ton côté, comment tu utilises IA dans ton quotidien ? Je me cherche encore un peu sur la question. Comme tout le monde, j'ai accueilli IA avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, et donc j'ai un peu tout essayé. En voyant assez vite aussi les limites qui sont pour moi de deux ordres. Première limite, c'est ta capacité à bien la gérer, à bien sortir les bons prompts, ou à bien la guider, qui est une limite importante. Et la deuxième, je pense que c'est la limite de la technologie, qui aujourd'hui permet pas encore de faire tout ce que tu pourrais rêver qu'elle fasse. Ou alors il te faut un niveau d'expertise, on revient à mon point 1 qui est énorme. Donc, j'ai essayé tout un tas de choses. Avec le temps, tu commences à comprendre ce que tu peux faire avec, en tout cas nous, avec notre niveau de connaissance qu'on peut faire avec ou pas, et on abandonne. Parce qu'au début, t'as la FOMO. T'as le truc, putain, faut mettre de l'IA partout, ça va être incroyable et tout. Et en fait, pas tout à fait. Bon, forcément, c'est bien. Là, tu sais, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on veut utiliser l'IA, il y a deux choses à maîtriser. La partie expertise dans un métier, donc voilà, quand t'es expert dans un domaine, c'est très intéressant parce que tu connais exactement les petites astuces, etc. Et t'as l'autre partie où il faut savoir bien prompter. Et lorsqu'on s'est bien prompter, on crée de la valeur. Et c'est là où il faut se dire que, voilà, utiliser l'IA dans son quotidien, c'est être déjà expert dans un domaine, savoir prompter et pouvoir mieux l'utiliser pour créer de la valeur. Exactement. Pour bien le gérer, ça demande de développer une nouvelle compétence. Là où on se dit que toute la compétence va être gérée par l'IA, il faut savoir bien prompter. Donc c'est quelque chose à apprendre ou quelque chose sur lequel t'as intérêt à avoir quelqu'un qui s'y connaît bien pour associer tes compétences. Parce que le truc assez drôle, c'est que le premier réflexe, c'est de voir si OpenAI peut te battre entre guillemets en expertise. Et ça fait peur. Tu vois, tu te dis, est-ce que je vais être inutile ? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a certaines choses où elle t'éclate, clairement l'IA t'éclate sur ces sujets. Et t'en as d'autres où il y a un manque de subtilité, de capacité à contextualiser, même si ton prompt pourrait le faire, qui fait que tu dis, ok, en fait, je suis encore serein et j'ai encore du sens. C'est ça. L'enjeu, c'est de comprendre où est-ce que tu n'es plus utile et où est-ce qu'il faut que tu mettes le double, le paquet, pour être plus pertinent. Nous, on a un truc qu'on dit chez Mime, c'est que on cherche, quand on développe l'IA, on cherche à se rendre inutile nous-mêmes. Et c'est ça le bon indicateur. Le but, c'est qu'on soit le plus inutile possible. Mais tu vois, inversement, ça te permet de détecter où est-ce que tu as le plus de valeur, de mettre le paquet là-dessus et de créer un différentiel énorme. C'est très intéressant parce que de toute façon, en fait, il faut se dire que tout ce qui est IA générative, c'est pour rendre plus productif un être humain. Et là, l'approche que tu as appris, elle est géniale parce que je me dis que, en soi, si tu utilises l'IA pour être beaucoup plus productif, tu deviens pas forcément utile dans certaines tâches. Et là, ce que tu as mis dans ton équipe, ça montre exactement comment tu peux intégrer l'IA et c'est très bien. Alors, là, tu m'as parlé de ton équipe, mais là, aujourd'hui, comment un commercial pourrait utiliser l'IA dans son quotidien maintenant ? Ouais. Il y a plein de manières dans un commercial, c'est la question à un million un petit peu. Comment il peut utiliser l'IA ? Comment il va doubler son chiffre d'affaires en trois mois en utilisant l'IA ? Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. La première, elle vaut pour les commerciaux, mais elle vaut pour tout le monde, c'est toutes les questions de communication. Quand tu rédiges un mail qui peut être délicat où tu vas annoncer à ton client une hausse de prix où tu vas devoir dire non à des choses, tu as envie de le faire bien. Si conceptuellement, tu sais l'émotion que tu veux faire passer, tu sais que tu veux respecter ton client, mais en même temps, lui faire passer ton message qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, tu vas pouvoir utiliser le chat GPT pour t'aider à faire passer ton message de la bonne manière. Là où parfois, tu sais, quand tu es commercial, tu peux passer une heure à rédiger un mail pas si gros que ça parce que tu veux faire passer le bon message. Je trouve que GPT4, bien éduqué peut vraiment aider les boîtes à faire ça. Pour les commerciaux, c'est quand même un métier où il y a beaucoup de communication. Topic 1, la communication, énorme. Deuxième topique, je pense que c'est l'homogénéisation des pratiques. Il y a autant de manières de vendre que de commerciaux aujourd'hui dans les entreprises. Pourtant, il y a des commerciaux qui sont meilleurs que d'autres. La question, c'est comment on peut modéliser le comportement des meilleurs commerciaux slash fusionner. Il y a un commercial très bon en communication, un commercial très bon dans ce sujet. On fusionne et on va expliquer à GPT ce qu'on a compris pour que les commerciaux puissent avoir accès à cette manière de faire de manière, je dirais, pas scientifique, mais en tout cas, homogénéisée. Je pense que je ne peux pas dire mieux. Et donc là, tu t'homogénéises des pratiques. Donc typiquement, on a la rédaction d'un mail. Si tu mets les recettes de tous les meilleurs commerciaux que tu apprends à l'IA sur comment rédiger un mail d'après rendez-vous, et bien toi, quand tu vas sortir de ton rendez-vous, tu vas donner des informations essentielles et là, tu as le beau mail qui sort le plus pertinent, le plus efficace, performant. Si on parle de chiffre d'affaires, le plus performant. Donc ça, c'est le deuxième topic. Et ensuite, le troisième topic, je pense, c'est aider les commerciaux à réfléchir, à avoir une espèce de sounding board, une autre personne avec qui discuter de ces problématiques. Donc par exemple, on va lui dire je suis dans cette situation, aide-moi à réfléchir à comment accéder au décideur. Il va te poser plein de questions, mais il veut quoi le décideur ? Il va t'aider à réfléchir aux choses différemment et là, je pense que ça a la valeur aussi. Ok. Alors, bon, très intéressant. Maintenant, j'avais une question. Comment vous faites pour enregistrer tout ce qui se dit à l'oral ? Parce que forcément, en commercial, il y a beaucoup de choses qui se disent dans un Google Meet ou à l'oral physique. Comment ça se passe ? C'est une très bonne question. Elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de valeur dans ces conversations. Il y a deux solutions aujourd'hui pour ça. La première, c'est une solution intégrée, contextualisée comme par exemple un Mojo qui va intégrer l'IA et qui va t'aider à enregistrer des conversations et réagir dessus. Avantage, tout est packagé et tu peux avoir de la valeur très vite. Inconvénient, tu ne peux pas lui faire faire ce que tu veux toi. Donc, nous, l'option qu'on a choisie, c'est d'utiliser des enregistreurs. Enfin, tu peux enregistrer ton Google Meet en fait aujourd'hui et tu as des IA qui permettent de transformer déjà le son en texte et ensuite d'analyser ce qui s'est dit. Donc, nous, on utilise quelque chose qui nous rend beaucoup plus flexibles et derrière, on a des IA qu'on a promptés nous-mêmes, qu'on a éduqués nous-mêmes. je dis éduqués. Il y a un terme pour ça ? Alors, bon, là, disons que tu l'as... Tu as fait du prompt engineering. Ok. Voilà. Donc, on explique à l'IA la manière dont on veut qu'elle analyse les choses. Et ensuite, on lui donne les rendez-vous qu'on veut analyser. Donc, on veut reproduire des choses qui existent déjà mais avec notre philosophie à nous parce que finalement, c'est ça la marque et c'est ça qui fait la différence quand tu bosses avec une boîte comme nous. C'est qu'on a des convictions sur des choses, on a une expérience. Aujourd'hui, on a la boîte qui avait suivi le plus de sas en France. Donc, toute cette intelligence au sens information, elle a du sens et elle influence beaucoup les conseils qu'on donne aux personnes parce qu'on veut que ce soit des conseils qui viennent du terrain et du coup, c'est important pour nous d'avoir des outils très custom. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Je peux vous donner un nom d'outil. On utilise Fireflies. Ah, pareil. Parfait. Fireflies.ai qui est un super outil et sur lequel tu peux extraire après derrière aussi à la fois le texte et le son. C'est vrai. T'as aussi un sommaire en fait. Il se passe exactement ceci à ce moment-là. Moi, le sommaire, j'aime pas trop par exemple parce qu'encore une fois, il n'est pas suffisamment sales-oriented. Ok, très intéressant. Donc, on n'utilise pas ce questionnaire. Par contre, on a créé derrière un prompt qui va permettre de réanalyser le rendez-vous avec les next steps, etc. de manière commerciale. C'est très bien parce que du coup, tu utilises un outil, tu fais en sorte qu'il te donne du coup, il fait 80% du boulot et toi, avec le prompt derrière, tu arrives à peaufiner exactement ce que tu souhaites. Exactement. Je récupère ce qui existe déjà quand ça m'intéresse et après, je customise avec du prompt. Wow, génial. Génial, génial. Alors, est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour les sales qui veulent utiliser l'IA dans leur quotidien ? Il y a plein de... On a parlé donc de l'audio, on a parlé de comment rédiger des mails, comment répondre pour un mail qui est assez, on va dire, critique, une décision critique. Maintenant, comment ça se passe pour former l'équipe en interne ? Ouais, c'est là, c'est ce que je voulais dire donc merci de me tendre la perche. En fait, déjà, on a monté une IA nous-mêmes qui permet, qui est un coach sales pour les sales qui permet d'analyser tes réponses aux objections. Les réponses aux objections, on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet particulier parce que sur le papier, tous les commerciaux savent répondre aux objections. Si tu fais une interro aux commerciaux, alors comment tu dis quand quelqu'un te dit c'est trop cher, tout le monde sait répondre. Sauf qu'après, sur le terrain, quand tu es devant un vrai client et qu'il te dit ça, ça bégaye. 80% du temps, ça bégaye, c'est comme ça, c'est difficile, tu es sous pression, tu sais que si tu dis un mot de travers, ça peut influencer ta vente et donc tu stresses et du coup, tu n'y arrives pas. Et la seule solution pour contrer ça, c'est de s'entraîner. Le problème, c'est que historiquement, les commerciaux, leur seule manière de s'entraîner, c'est de faire des rendez-vous. Le problème, c'est que quand tu plantes un rendez-vous, il y a un manque à gagner pour ta boîte parce que tu perds l'affaire. Comment tu fais pour pouvoir t'entraîner sans planter ton rendez-vous ? Historiquement, l'astuce, c'est de faire du peer learning, c'est de t'entraîner avec une personne de ton équipe. Mais le feedback que tu as ne va pas être forcément homogène. Tu as un problème d'expertise et surtout, il faut solliciter la personne. Tu ne choisis pas quand tu le fais. Donc nous, on a monté une IA qui permet de... Déjà, on a recensé les 25 objections qui font les 90% de ce qui sort en rendez-vous. Il y a 25 choses si tu les maîtrises, c'est super. Ensuite, on a dressé, éduqué une IA en lui expliquant exactement comment on voit la réponse à l'objection, ce que serait une réponse idéale et comment moi, je coach et j'ai utilisé comment moi, je coach les personnes en sales pour la guider. Et ensuite, on a fait cet outil d'IA dans lequel on va te proposer une suggestion et à l'oral, tu vas répondre comme si tu étais en rendez-vous, tu vas répondre à l'objection, on fait du speech-to-text pour donner à l'IA ta réponse et ensuite, tu vas recevoir un conseil personnalisé que moi, j'appelle mon IA parce que c'est... Tu as ma petite photo où je dis, Quentin va te donner un conseil. Évidemment, c'est une IA qu'on a dressé et pour t'aider à être meilleur. Donc, tu vas avoir une note sur 10. Voici ta réponse, on pense que c'est 5 sur 10 et voici comment tu peux faire mieux. Et ça, c'est vraiment chouette et je pense que c'est que le début. On a plein d'autres idées pour que les commerciaux soient autonomes sur un coaching que nous, on estime de qualité. Et donc, c'est l'une des manières effectivement sur la formation de l'utiliser. Il y en a plein d'autres. Tu peux mettre ton mail et dire, qu'est-ce que tu penses de cet email sur ces trois critères. Encore une fois, le prompt est hyper important. Si tu lui dis juste qu'est-ce que tu penses de cet email, ciao, il ne va rien se passer. Et c'est là où l'expertise dont tu parlais, avoir à la fois de l'expertise et maîtriser un prompt, ça va être très utile. Ça va créer énormément de valeur. Parce que ça libère les gens de savoir prompter et même de l'expertise. Ils vont juste pousser leur truc et l'IA, elle sait ce qu'elle a à faire pour te donner le bon conseil. C'est ça. Je pense que c'est une bonne manière d'utiliser comme ça. Oui, exactement. Après, il y a aussi une amélioration que tu pourrais faire, c'est faire en sorte d'ajouter la vidéo. Oui, exactement. J'ai l'impression de si tu as photo, qui peuvent être utilisés pour ça. Donc, pourquoi pas ? Avec des reconnaissances d'émotions, des choses comme ça ? Alors, pour l'instant, on pourrait, mais ce n'est pas encore optimisé. Là, ce qui se passe aussi, c'est que le fait que tu as entraîné cette IA-là de cette manière-là, elle récupère aussi pas mal d'informations en interne, comme tu l'avais dit. Et ça lui permet d'être vraiment optimisé. J'ai vraiment hâte de la tester parce qu'elle a un nom. Elle est disponible. C'est le... À je crois, c'est le Virtual Coach, Sales Coach ou quelque chose comme ça. OK. Tu peux la trouver, vous pouvez la trouver sur notre site internet, donc mit sur market.fr. Exactement. Qui sera aussi dans la description. Merci, super. On a apparti ressources gratuites et en fait, il y a un espace qui s'appelle le Sales Factory et dedans, tu verras, tu as un bouton et ça s'appelle Virtual Sales Coach. OK. Voilà. C'est complètement gratuit. On a dû limiter, je te parlais tout à l'heure parce que les API d'OpenEye coûtent très cher. Donc, tu as le droit à cinq ou six essais, je crois. Et ensuite, on te propose, si tu le souhaites, de contribuer au projet parce qu'on a très envie de le faire progresser. Voilà. Donc, à tester gratuitement sur le site mit sur market.fr. Parfait. Donc, on continue. Là, tu m'as parlé aussi un petit peu de ton entreprise et toi, en tant que dirigeant d'entreprise, comment tu vois l'utilité de l'IA en interne et est-ce que tu formes tes salariés, tes collaborateurs à l'IA ? Alors, je ne les forme pas mais ils se forment eux-mêmes. C'est une demande qui vient d'eux et je pense que j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est très technophile, très curieuse et qui a envie de savoir tout de suite comment l'IA, ça va les rendre meilleurs. Nous, on est tous animés d'une mission hyper forte chez Mime. c'est de remontrer à la France que le métier de commercial, c'est un métier de personne posée, réfléchie, intelligente. Je le dis un peu en contradiction avec l'image de l'inconscient collectif, du loup de Wall Street, le commercial hyper agressif, pushy, comme on dit beaucoup. Souvent, j'avais fait une interview avec quelqu'un, j'ai dit à quoi ça te fait penser le mot sales ? Il m'a dit sales, ça me fait penser à sales. Donc nous, on a cette mission où on veut montrer que les commerciaux les plus performants, c'est les commerciaux honnêtes et compétents. Et on est tous pris par cette mission, on a envie d'en faire plus systématiquement et l'IA, c'est un moyen d'être plus productif et d'en faire plus. Donc très concrètement, au début, c'est un peu parti dans tous les sens et ça m'a inquiété parce que les gens passaient beaucoup de temps sur l'IA qui peut être vu comme un investissement. Sauf que si c'est pas dirigé, en fait, tu vas passer ton temps à tester, c'est l'histoire de la FOMO. Tu passes ton temps à tout tester, c'est quoi, c'est A, c'est E, et puis dans ce point, tu ne sers pas ton client et tu ne fais pas ton taf. Donc assez inquiétant. En fait, très vite, on a structuré les choses jusqu'au point où on a créé un comité IA chez MIME et toutes les deux semaines, on se retrouve pour se partager comment on a réussi à se disrupter nous-mêmes avec l'IA. Chacun se challenge et on prend des décisions sur les IA et les prompts qu'on garde et ce qu'on laisse. Et on prend des décisions sur les aspects de notre processus de travail qu'on va augmenter par l'IA et ce qu'on va laisser tel quel. Génial. Donc ça veut dire que vous avez peut-être un Notion où dedans, vous retracez exactement ce qui se passe. Bon, ben voilà, on va garder ce prompt-là. Ce prompt-là, on ne va plus l'utiliser parce que X ou Y raison, c'est ça ? Exactement. C'est parfait. Ça se passe sur Notion. C'est génial. Du coup, tu as répondu à la question comment l'intention artificielle est intégrée dans ta boîte. Là, c'est très intéressant parce que tu m'as aussi dit que chaque personne de ton équipe se forme. Au début, c'était un petit peu le FOMO. Tout le monde voulait essayer d'avoir les dernières informations, tester. Tu sais, 40 outils par jour. C'est ça. Or que maintenant, tu as réussi à faire en sorte que voilà, on a ces outils-là, on les utilise pour ces besoins-là et sur le long terme, on sait que si on commence à avoir une expertise sur ces outils-là, ça va être utile pour toute l'équipe et les autres personnes qui vont arriver par la suite aussi. Ouais, exactement. Et on passe du temps à essayer de faciliter le travail des collaborateurs. Moi, je passe beaucoup de temps quand je sais que par exemple, il y a un collaborateur qui a du mal à synthétiser des idées fortes. Je lui ai créé un outil qui lui permet de le faire à la manière mime. Et ça, c'est important parce que celui qui éduque, entraîne l'IA, il faut qu'il ait la bonne expertise pour le faire parce qu'il y a des IA qui peuvent bien marcher mais avec la mauvaise, entre la mauvaise, une expertise qui ne serait pas optimisée. Donc, c'est important de bien décider qui entraîne l'IA d'un point de vue expertise pour être sûr que ce qui sort à la fin, c'est ce qui est optimisé. C'est ça. C'est ça qui compte. La partie expertise, aussi bien les promptes qui crée de la valeur et du coup, tu as créé des outils en interne qui permet à ton équipe de pouvoir gérer plusieurs points où ils avaient des blocages avant. Oui. Alors, les deux choses à régler, c'est soit d'un point de vue personnel, tu as besoin de progresser sur le sujet et là, on va faire en sorte que l'IA t'y aide. Parfois, tu n'as pas besoin de te former, l'IA va le faire à ta place. C'est comme savoir faire des calculs incroyables. Aujourd'hui, il y a des calculettes. C'est la JT intellectuelle, c'est très important, ta calculette et tu résous le problème. Je ne vais pas forcer les gens à savoir faire du calcul mental. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles tu dois progresser et l'IA doit pouvoir t'aider mais pas te sauver. Donc, tu dois bien choisir ça et le deuxième sujet, c'est comment l'IA va améliorer l'expérience de nos clients. On veut offrir des expériences clients incroyables aux gens qui décident de nous faire confiance et apporter toujours plus de valeur. Et l'IA nous permet d'en apporter plus qu'avant, soit parce qu'on travaille plus vite et du coup, on peut faire plus de choses, soit parce qu'elle nous offre une perspective sur certaines problématiques qu'on n'aurait pas eues nous-mêmes, notamment sur la consolidation d'informations et donc amélioration de services, facilité de travail, bien-être au travail des collaborateurs et montant compétence. C'est parfait. Alors du coup, bon, tu es aussi en entrepreneur. Oui. Là, quel conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le secteur des SaaS ? Je vais être un peu contrariant et je pense que le meilleur conseil c'est de ne pas écouter les conseils parce que je pense que c'est difficile de donner de bons conseils s'ils ne sont pas contextualisés. La réponse pour toi, elle sera sans doute différente de la réponse pour ton voisin de bureau ou l'autre boîte qui est à côté de toi. Donc je suis assez méfiant là-dessus. De manière générale, ce que les gens savent déjà, c'est que le marché compte beaucoup, le marché sur lequel tu te lances. Peu importe ton niveau d'exécution, si le marché est trop petit, pas prêt, il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Donc souvent, tu penses à cette question, tu ne réfléchis pas trop, tu te lances et tu te laisses à un délai au bout duquel tu as testé ton fameux product market fit. Beaucoup des sociétés pour lesquelles, les SaaS, pour lesquelles on bosse ont levé de l'argent. Donc ça leur permet de se développer malgré l'absence de développement de chiffre d'affaires. Quand tu as 5 millions sur un compte en banque pour une équipe de 10 personnes, tu peux faire plein, plein, plein de choses même si tu n'as pas de product market fit. Donc ça peut être une bénédiction parce que ça te fait accélérer, mais ça peut être aussi une malédiction parce que ça te fait persister sur un marché qui n'est pas prêt et sur lequel tu peux. Et des boîtes comme ça, j'en vois plein. Et donc là, il faut faire très attention si tu n'as pas ce luxe d'avoir des fonds devant toi pour avancer. Donc là, il faut faire attention. L'autre conseil, c'est de travailler son offre, offre qui doit être la plus claire possible et au début la plus simple. Ce n'est pas la peine de ramifier dans tous les sens. C'est pour ça que je conseille souvent de se nicher, même si ton produit a un potentiel énorme, choisis une première niche. Nous, on a monté MIME, on fait de la vente complexe de manière générale. On a un client que j'adore, c'est le siège d'avion le plus léger du monde. C'est les Français, Cocorico, ils sont dans le 11e, ça s'appelle Explicit. Les mecs font le siège d'avion le plus léger du monde. C'est incroyable, c'est de la vente complexe, donc beaucoup d'interlocuteurs, des paniers moyens élevés et des cycles de vente qui sont longs. On peut les aider, mais malgré ça, on a décidé et on les aide parce que c'est un petit kiff qu'on s'est fait. Malgré ça, on s'est dit on va aider parce que mon expérience personnelle veut ça, que les SaaS, B2B, sur des ventes plutôt longues, en francophonie. Ok. Rien ne nous empêcherait de faire autre chose, mais c'est la niche qu'on a choisie et c'est ce qui te permet de très vite te positionner sur un marché et d'avancer. Même si ton prochain a un gros potentiel, moi, mon conseil, si tu choisis un client, un persona et tu vas capitaliser toute l'expérience de ta boîte autour de SaaS qui va te rendre meilleur et expert sur ce sujet. Et après, tu vas peut-être en ouvrir un autre mais tu peux aller jusqu'à 1, 2 millions sur un seul persona en réalité. Et il ne faut pas sous-estimer ça et surtout avec Internet et donc le pouvoir de couverture de marché que tu as aujourd'hui, la plupart des marchés, tu peux les faire sur un persona. Ok. Donc, tu te spécialises. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'au début, on avait parlé aussi du fait que le fait que tu sois niché, lorsqu'une personne va chercher une information, c'est sans doute tes futurs clients qui vont chercher une information sur YouTube. Donc, c'est très bien. Là, donc, ok, tu nous as donné du coup quelques conseils. Là, on va parler un petit peu de toi. Ok. Sur ta vie avant Mime. Ok. Tu as été ex, enfin, directeur commercial. Ouais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton expérience avant de créer Mime ? Ouais, ouais. J'ai affaire en mode accéléré. Avant de monter Mime, j'ai toujours eu des postes de commercial ou corrélés au métier de commercial. Donc, moi, j'ai commencé, j'étais assistant d'un directeur commercial dans une super boîte à Aix-en-Provence. On faisait du hardware et du software. Et donc, c'est ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et qui m'a donné envie d'entreprendre parce que j'avais un boss absolument incroyable. Fast forward, j'ai bossé majoritairement pour des SaaS pendant 12 ans. En France, c'est aux Etats-Unis. J'ai aidé un CEO de SaaS à implanter une boîte à San Francisco qui s'appelle One to Teen. C'était très chouette, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. C'était en 2015. À l'époque, la Silicon Valley, c'était le début de ce qu'on connaissait en France. Le SaaS en France, c'était aussi le début. Moi, j'ai commencé à vendre du SaaS. Il fallait que j'explique aux gens que l'abonnement, ce n'était pas mal pour eux, qu'en fait, ils n'avaient plus de la maintenance, mais cette maintenance était remplacée par un outil toujours. Je devais expliquer aux gens ce que c'était un SaaS et le système d'avoir un logiciel par abonnement. Là où avant, tu payais 1 million de dollars ton logiciel et tous les ans, tu payais 8%, 9% de l'influence. J'ai participé à cette pédagogie au début du SaaS. J'ai monté deux boîtes, on peut en reparler avant. La dernière expérience que j'ai eue, c'était dans une super belle boîte qui faisait de la productivité pour les financiers sur la suite d'office qui s'appelle Upslide et que je salue d'ailleurs. Ce qui s'est passé dans cette boîte, pour la petite anecdote et ça te fera la transition avec Mime, c'est que pendant mon entretien d'embauche, les mecs m'ont dit « Bon Quentin, tu te vois où dans 5 ans ? » C'est cette question. « Tu te vois où dans 5 ans ? » Et j'ai dit « Ah mais moi, dans 5 ans, je ne suis plus là, j'ai remonté une autre boîte. » Parce que grosso modo, la première boîte que j'ai montée, ça s'est très bien passé, c'était une place de marché dans l'événementiel et j'ai un peu réussi par accident et l'argent que j'ai gagné sur la première boîte, grosso modo, j'ai quasiment tout perdu sur la deuxième que j'ai montée là-bas. Donc je me suis refait un peu chez Upslide et en fait, au bout de 3 ans et demi, j'ai tenu ma promesse parce que je suis parti pour monter MIME en me disant « J'ai rencontré plein de directeurs commerciaux, ils galéraient sur les mêmes sujets, ils refaient des erreurs certaines que moi j'avais déjà faites. Moi, j'avais fait des erreurs que d'autres auraient pu m'éviter. » Je me suis dit « Mais en fait, s'il y a quelqu'un qui capitalise sur toute cette connaissance et qui est capable d'aider les boîtes à parfaire les mêmes erreurs et à prendre tout de suite le chemin, ils vont en refaire, c'est sûr, mais à prendre tout de suite le chemin le plus optimisé, m'en fait gagner du temps à des gens qui veulent grandir vite. Et c'est comme ça que l'idée de MIME est née. Je me suis dit « Putain, mais en fait, il y a tellement de directeurs commerciaux qui ont les mêmes problèmes que moi, il y a tellement de gens qui ont fait les mêmes erreurs, on va essayer de leur éviter de le faire. » Et puis le deuxième élément, et j'y tiens beaucoup, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette envie de favoriser et de mettre sur le devant de la scène une vente qui soit responsable, qui soit honnête parce que je pense et on le voit sur le terrain, c'est là que sont les top performers qui sont très loin des clichés de ce qu'on voit, des mecs qui ont le bas goût, qui vont parler très fort, qui vont débarquer en rendez-vous et tout. Là où c'est des gens beaucoup souvent, il ne faut pas faire de stéréotypes, mais beaucoup plus analytiques dans la réflexion, dans l'action et concentrés sur des choses assez contre-intuitives mais qui marchent en vente. C'est pour ça qu'on adore bosser avec des ingés qui souvent sont des bons profils pour ça. J'ai fait un petit parcours à New York, sortie de route chez Dassault où j'ai bossé où on vendait des réacteurs Rolls-Royce pour les jets privés chez Dassault Falcon Jet et je ne suis pas resté longtemps là-bas. Je suis resté genre six mois. Moi je suis arrivé mon rêve c'était New York. Je venais de sortir d'une boîte, ça s'était hyper bien passé. Première anecdote sur la persévérance, j'ai envoyé 37 emails à Dassault pour réussir à avoir le job. C'est très difficile quand tu es français, tes chances en fait quand tu es français si tu as un job aux Etats-Unis c'est les boîtes françaises parce que les américains ils sont dans l'état d'esprit mais pourquoi je prendrais un français alors que je peux prendre un américain ? Il faut lui faire le visa, le machin c'est une galère. Donc moi je savais que mes meilleures chances c'était une boîte française je m'étais dit je veux une boîte française plutôt technologique qui fait plus d'un milliard. Donc ça ne laissait pas énormément de possibilités et je voulais soit New York soit San Francisco. Première chose j'envoie 37 mails je vais compter à Dassault pour finir par réussir à avoir le bon entretien finir par avoir le job. Là c'est le top pour moi c'est le rêve je débarque à New York Times Square tous les trucs que tu vois 2015. Et donc j'arrive là-bas je suis hyper excité le boss est un français et un soir je bossais je bossais assez tard et les américains ne bossent pas très tard donc tu es assez vite tu es 18h30, 19h tu es tout seul au bureau et je me suis dit tiens moi j'étais hyper excité je vais aller voir le CEO qui avait son bureau qui n'était pas très loin de chez moi donc cette filiale qui s'appelait DPS de chez Dassault Falcon Jet et je vais lui demander son job on va discuter il est tard il n'y a plus grand monde le rythme est un peu plus calme on va discuter et donc j'arrive dans le bureau de ce CEO et je lui dis ah voilà bonsoir bah voilà ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous faites est-ce qu'on pourrait prendre un café ou discuter à l'occasion que vous racontiez mon métier moi je viens d'arriver ça m'intéresse j'ai vraiment parlé et là le mec me regarde et il me dit monsieur si vous voulez connaître le contenu de mon métier allez consulter la fiche de poste qui se trouve sur le serveur waouh point tu sais bah j'étais plus jeune mais je suis allé là-bas et j'étais hyper enthousiaste et tout pas d'agressivité bon et là je me dis waouh il y a un truc qui va pas moi ça me plaît pas trop ça comme relation et puis j'ai eu 2-3 événements comme ça et puis à un moment donné je me suis laissé pousser la moustache à la boîte et les gens comprenaient pas pourquoi je dis tu verras ma moustache a poussé pendant un jour deux jours dix jours vingt jours et un jour je me la suis coupée et je suis allé dans le bureau de mon boss et j'ai posé ma dème en disant en expliquant j'ai pas expliqué exactement comme ça mais qu'en gros c'est l'expérience du grand groupe que j'ai très mal vécu notamment à cause de ça et plein de jeux derrière de 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 politiques qui me plaisaient pas trop et c'est ça aussi qui a validé le truc le fait que je devais monter monter une boîte quoi ça c'est une petite anecdote aux US ça c'est cool c'est très intéressant parce que tu voudrais dire que là c'est aussi plus humain d'être dans une petite boîte qui peut être hybride donc avoir une partie où on a des fixes des freelances et gérer quand même une culture d'entreprise ouais c'est ça qui est beaucoup plus humain c'est plutôt te dire j'ai eu des mauvaises expériences j'ai eu des bonnes expériences en tant que salarié j'ai eu des moins bonnes expériences qu'est-ce que j'ai envie de proposer à la société ça s'appelle une société à une entreprise aussi qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme cadre de travail comme philosophie de travail qui correspond à ma philosophie je dis pas que c'est la meilleure il y a plein de personnes qui aimeraient pas bosser chez nous mais en tout cas on a une culture forte une vision des choses qui est celle que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais salarié et ça ça a été une motivation dans ta boîte alors tu nous as expliqué ton histoire chez Mime avant Mime comment tu t'utilisais lié en interne aussi comment tu t'utilisais lié avec tes clients parle-nous un petit peu plus justement de ce que tu as voulu mettre dans ta boîte qui n'existait pas chez les autres dans la partie culture bien sûr ne te donne pas tes recettes comme ça les recettes secrètes je pense que culturellement par exemple le télétravail t'aimes bien le mettre en place est-ce que t'aimes j'aime bien le télétravail j'aime beaucoup aussi le présentiel qui permet de créer des moments notamment de créativité qui sont hyper importants de la proximité aussi avec les personnes qui est hyper intéressante donc j'aime bien faire les deux on est majoritairement télétravail mais on se revoit très régulièrement plusieurs fois par semaine pour certains pour avancer sur les projets donc ça c'est un c'est un premier élément de culture le deuxième élément que je voulais implémenter c'était d'avoir des relations vraies avec les gens et quand je dis vrai moi j'étais un petit peu traumatisé par la bienveillance à tout va dans le sens la bienveillance politisée en fait ça m'a fatigué au bout d'un moment j'avais envie de pouvoir dire les choses aux gens et de partir d'un principe c'est que quand on fait un feedback à quelqu'un c'est pour qu'il aille de l'avant c'est justement bienveillant et pas mettre 10 milliards de formes et la technique du manager qui commence par dire un truc positif et ensuite un truc pour pouvoir dire le truc négatif tous ces trucs chiants en entreprise moi j'en voulais plus là où il y a des entreprises où c'est l'inverse donc je veux protéger les gens je veux protéger leur susceptibilité mais pas trop ok et il y a des gens à qui ça va bien convenir et des gens à qui ça va moins convenir pourquoi ? pour favoriser je veux pas que la communication trop édulcorée cache le message sa teneur ce que t'as vraiment voulu dire parce que en fait parfois tu vas faire une remarque un peu à la cool parce que tu veux pas y aller trop tu vas la faire une fois deux fois la personne en fait elle se rend pas compte elle a pas forcément cette analyse de en fait c'est important et un jour tu vas la convoquer et tu vas lui annoncer que tu vas procéder à un licenciement elle a rien vu venir ça c'est la bienveillance à outrance et j'ai vu tellement de cas comme ça que je veux plus que ça se reproduise ok peut-être un peu contrariant comme manière de penser mais en tout cas c'est la mienne alors là on a parlé de tout ça mais est-ce que toi t'aurais bien voulu créer ta propre sas IA par exemple je rêverais pas un secret si je te disais que c'est un projet qui est dans les cartons ok super est-ce qu'on pense avoir un petit peu plus en exclusivité sur la chaîne YouTube je pense que nous on fait un métier de conseil donc notre job c'est d'aider les gens à faire mieux mais on ne fait pas à leur place ok la meilleure manière donc là ici il faut distinguer deux choses il faut distinguer d'un côté la connaissance je sais comment faire je sais comment taper dans une balle de golf pour faire le swing parfait parce que j'ai lu 100 livres j'ai la connaissance et la compétence si tu mets un club de golf dans les mains quand je vais taper ça va partir à 200 mètres et tout droit ok la différence entre la connaissance ce qui crée le pont entre la connaissance et la compétence c'est appliquer c'est forgé c'est en forgeant qu'on devient forgeron ok c'est forgé donc il faut faire faire aux gens nous c'est une partie de notre job parce qu'on va coacher sur le terrain faire du shadow donner du feedback faire répéter aux gens faire les pompes le truc c'est que un logiciel un outil ça peut faire la chose de manière prévisible et avoir un impact au quotidien concret qui va soulager les commerciaux ou si ça les soulage pas qui va les aider à augmenter leur chiffre d'affaires donc il y a des choses que tu peux pas faire je peux pas être au dessus de l'épaule en fait et l'idée c'est ça je peux pas être au dessus de l'épaule de tous les commerciaux tout le temps sur chacune de leurs ventes par contre un logiciel et bah ça peut si c'est bien entraîné si c'est bien pensé et donc l'idée ce serait d'avoir un impact plus perpétuel et plus concret dans la vie des commerciaux et si je te reprends cet exemple qui est peut-être un petit peu plus parlant globalement tout le monde sait comment faire pour avoir le corps parfait à la plage le beach body tout le monde sait comment faire il y a quelques exercices de base tu fais des pompes tu fais des tractions on utilise des plugins de chat GPT pour avoir un coach sportif hier aussi non ouais tu pourrais avoir ton coach sportif le problème c'est que en réalité tout le monde sait si tu fais tes pompes et tes tractions tous les jours et tes squats juste ces 3 exercices tu vas être mieux que 99% des gens et tu vas être ton beach body sur la plage tout le monde le sait les gens ils le font pas pourquoi les gens ils le font pas parce que c'est contraignant c'est difficile il faut attendre pour avoir le résultat et c'est pareil en vente donc et c'est pareil en vente c'est vrai et si t'arrives à utiliser le logiciel pour rendre les choses plus faciles plus évidentes avec un résultat plus immédiat tu crées ce qu'on appelle de l'usage de l'adoption et là tu fais quelque chose de successful qui a de l'impact dans la vie des gens donc c'est ça qu'on cherche à faire donc tu es dans le monde des sas depuis un bon bout de temps maintenant comment tu vois l'évolution du monde des sas en France et aussi l'intégration de l'IA dans les sas ce qui a beaucoup changé moi ça fait 12-13 ans que je suis dans le sas ce qui a beaucoup changé c'est l'accès au marché c'est beaucoup plus facile de créer un sas aujourd'hui qu'il y a 10 ans avant c'était réservé il fallait des investissements lourds il fallait beaucoup de codeurs ça prenait beaucoup de temps donc les choses avec la technologie évidemment elles se sont simplifiées et elles se sont accélérées néanmoins il faut quand même retenir que aujourd'hui 4% seulement des sas atteignent le million d'euros d'ARR donc de revenus annuels récurrents 4% seulement et sur ces 4% il y a une petite partie qui l'a fait sans être rentable je te donne un exemple j'ai levé de l'argent auprès d'un fonds d'investissement j'ai levé 5-6 millions et en fait j'ai cramé 2-3 millions pour faire mon premier million donc c'est beau tu fais 1 million mais en fait ça t'a coûté 3 et ça fait pas une boîte qui fonctionne donc quand t'as enlevé ça des 4% et qu'il te reste les boîtes qu'on appelle bootstrap qui ont grandi grâce à leurs bénéfices en fait tu te rends compte que 1 pour monter un sas sans y enlever de l'argent c'est plus de 900 jours en moyenne pour atteindre ton premier million donc 3 ans et si t'es bootstrap c'est probablement plutôt autour de 4-5 ans j'ai pas exactement le chiffre mais probablement autour de 4-5 ans donc quand même pour faire un gros sas c'est long plus long que ce qu'on pense même si c'est plus accessible néanmoins il y a un nouveau courant c'est les micro sas et ça ça existait pas à l'époque c'est un petit produit qui va s'adresser probablement à une ultra niche pour un panier moyen un peu plus faible mais qui rapidement va te permettre de faire quelques milliers d'euros par mois qui va couvrir tes frais et te permettre de te laisser un petit peu de temps pour améliorer ton sas donc on a plus de granularité il y a un spectre qui est plus large sur ce qu'est un sas là où à l'époque c'était forcément quelque chose de lourd avec des investissements lourds qui prennent du temps une équipe tech hyper aiguisée parce qu'il fallait coder enfin maintenant tu prends Bubble plus AI et tu peux faire un petit sas que tu peux monétiser pour quelques milliers d'euros par mois voire il y a des sas sur Bubble qui font des chiffres d'affaires énormes pour moi c'est ça le gros changement complètement déjà l'utilisation de Bubble donc Bubble.io qui est une plateforme qui nous permet de faire des applications no code plus l'intégration de GPT-4 ou autre en API voilà donc API pour les personnes qui ne connaissent pas du coup c'est une sorte de passerelle entre une application qui peut être utilisée dans une autre application donc là ce qui se passe c'est qu'avec API plus no code on peut faire énormément de micro-sas là l'arrivée de l'IA franchement ça a créé tellement de micro-business qu'on se dit mais est-ce que c'est pas intéressant que chaque entreprise crée leur propre micro-business pour pouvoir le vendre pour faire des revenus entre guillemets passifs aussi alors je pense que ça ouvre des opportunités énormes je suis très enthousiaste à cette idée je vais mettre un petit disclaimer et je m'adresse à vous parce que sur internet on voit énormément justement de faux mots et de discours sur ouais j'ai monté en sas en trois jours et j'ai fait un million d'euros de chiffre faites hyper 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 attention à ça faire un bon produit ça prend du temps même si la techno te permet de faire quelque chose techniquement qui est valide le fait que le produit marche bien apporte de la valeur soit fiable puisse être bien distribué ça prend du temps donc laisse pas tomber tout d'un coup parce que tu vas devenir multimillionnaire en trois jours il y a des gens qui ont réussi à le faire mais il faut voir toute l'histoire derrière quand j'ai une communauté youtube d'un million de personnes et que je pousse un micro sas dans une vidéo oui je vais faire beaucoup de chiffre d'affaires et ça ça on vous le raconte pas dans l'histoire on va te dire j'ai monté un sas et j'ai fait un million en un mois magnifique mais donne moi la backstory donc faites gaffe à ça le cas sur twitter avec une personne qui avait monté un sas il a gagné 500 000 en une semaine mais c'est parce que justement il avait quand même une audience avant donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas conscience de ça il faut garder ça en tête là voilà il faut faire une étude de marché déjà si on veut créer un micro sas il faut quand même voir s'il y a un marché à côté qui le demande et on peut s'y aider de chat gpt pour faire ça bien sûr bien sûr ça c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de tâches on peut utiliser chat gpt gpt4 si tu le connais sur internet est-ce que tu connais aussi perplexity non perplexity c'est aussi une sorte de on va dire c'est gpt4 mais on va être en navigation web ok donc c'est comme google tu as son chrome hop hop tu cherches des recherches mais là t'as perplexity qui va te donner du coup les réponses à tes questions avec des sources fiables ok et t'as aussi t'as des questions connexes donc voilà si t'as mis c'est quoi l'intelligence artificielle en bas en connexion connex c'est quoi l'intelligence artificielle qui est utilisée sur le chat gpt etc etc d'accord donc ça c'est très intéressant c'est les autres recherches populaires autour de ton question exactement donc c'est très bien si on veut avoir des sources fiables et pour une étude de marché ça peut être assez intéressant d'utiliser donc là ça c'est bien tu m'as parlé donc du monde des sas les micro sas là tu m'as aussi dit aussi qu'il y avait une sas ia qui était dans les cartons de la boîte comment tu vois toi l'avenir du monde des sas en France dans les prochaines années on est sur une vague très belle à surfer moi je me vois à Hawaï avec une eau cristalline et un environnement magnifique et ça c'est la vague du sas aujourd'hui pour plein de raisons comme je dis il faut aussi prendre du recul faire attention analyser les choses c'est en train de devenir une ruée vers l'or qui d'une part est justifiée mais qui n'est pas la panacée et ça je pense que c'est important donc comment je le vois dans le futur il y a beaucoup de produits ou de services qui sont en train de se s'assiser et je pense que c'était un objectif que beaucoup de boîtes de services et notamment dans le conseil avaient depuis très longtemps comment on va se transformer en service comment on peut productiser comment notre service on peut productiser pour dire simple et quand tu regardes historiquement il y a beaucoup de sas ces dernières années qui étaient en fait des boîtes de services donc des people qui délivraient un service par exemple je fais du recrutement je te mets à dispo des recruteurs pro qui trouvent les bons profils et qui petit à petit ont réussi à automatiser en interne certaines parties de leur boulot jusqu'au moment ils se sont dit mais tiens mais si on assemblait tout et qu'on mettait les outils sas qu'on utilise nous au quotidien qu'on a créé au service directement du client qu'est-ce qui va se passer il y a beaucoup de sas qui se sont montés en tant que boîte de service qu'on voulait s'automatiser elle-même et qu'ensuite on dit en fait on va changer un peu le produit et le mettre directement dans les mains du client on va facturer l'usage du produit directement et donc je pense qu'il y a de plus en plus de services qui vont devenir des produits en fait au travers du sas le sas c'est le véhicule qui permet de transformer un service avec du capital humain très fort intensif en un produit qui est un logiciel voire les deux c'est-à-dire maintenant il y a du SWAS c'est du software with a service où tu as mélangé du logiciel et de l'accompagnement humain qui est probablement un entre deux hyper intéressant quand t'as pas encore craqué le truc de comment je vais tout automatiser dans mon business de service il y a aussi un concept qui est intéressant c'est que maintenant il y avait des sas qui existaient déjà qui ont essayé d'intégrer l'IA ça devenait des sas IA et du coup il fallait bien faire cette distinction entre les sas IA et les sas qui vraiment avaient une technologie d'IA pure et ça ça pose un petit peu de problème parce que voilà tout le monde commençait à mettre chat GPT on utilise chat GPT on utilise GPT4 etc mais il faut vraiment faire la distinction entre ceux qui l'utilisent avec une IA qu'ils ont construit avec des années et ceux qui utilisent l'API bon il s'est passé quelque chose avec Sam Altman il y a quelques jours bon c'était un petit peu la panique pour pas mal d'entre eux mais aussi Jasper est-ce que tu connais Jasper ? bien sûr donc eux ils ont tenu à faire en sorte d'envoyer un mail à tous les utilisateurs pour leur dire vous inquiétez pas on n'utilise pas que chat GPT on n'utilise pas que GPT4 et oui ça pose des problèmes on n'utilise cloud 2 etc pas créer de situation de dépendance c'est ça donc on peut se dire qu'il y a énormément de sas qui dépendent d'une IA comme OpenAI ou cloud 2 mais là il faut faire très attention parce que sur l'avenir imaginons voilà tout ça change les prix des sas vont devoir changer aujourd'hui on fait un call API pour utiliser chat GPT ou GPT4 ça nous coûte un certain montant demain si on est amené à utiliser le même call API mais qui coûte deux fois plus cher les personnes qui vont utiliser les sas vont devoir payer beaucoup plus parce que sinon on va pas être rentable et ça comment tu vois cette partie là ? ma réponse elle va être biaisée puisqu'on travaille essentiellement avec des boîtes qui ont une forte valeur ajoutée donc en fait le coût du call API dans le coût total du sas et dans la valeur que ça propose c'est complètement marginal c'est une infime partie donc un sas que tu vas payer 500-600 euros par mois que ton API soit à 10 centimes à 20 centimes ou à 1 euro ça change rien du tout parce que c'est des systèmes où les clients payent la valeur qu'ils reçoivent quand tu fais économiser 30 heures par mois à un client qui paye en moyenne 30 euros de l'heure en fait il n'y a pas de sujet sur est-ce que c'est 300 ou 400 donc déjà la sensibilité au prix elle est assez faible que tout le soft soit à 500 ou à 520 euros généralement ça ne change pas grand chose sauf si t'es sur de la commoditisation il n'y a pas trop encore dans le sas aujourd'hui et donc du coup si tu prices à la valeur et que t'es sur de la forte valeur ajoutée j'ai pas trop peur de ça mais en revanche je te rejoins sur les situations de dépendance que ça peut créer via les intelligences artificielles et la nécessité d'avoir une multiplication des sources et de pouvoir très vite te rebrancher à une autre IA si jamais il y a un problème nous aujourd'hui l'outil qu'on a fait le sales coach qu'on a fait qui est disponible gratuitement c'est OpenAI l'API qu'on utilise si demain ça crache ou ils explosent leur coup on est complètement dépendants alors pour l'instant maintenant il y a une possibilité de pouvoir intégrer Anthropik avec Cloud2 etc et ça ce sera le travail des providers en fait c'est pré-API ce sera leur travail de proposer des choses qui peuvent se pluguer sur plusieurs AI c'est un peu le cas avec les logiciels qui se plug sur des CRM par exemple Firefly se plug sur le CRM si Firefly se plugait que sur HubSpot par exemple ce serait pas bon pour Firefly parce qu'il y a d'autres clients qui aimeraient que ce soit sur Salesforce sur nos CRM ou des boîtes comme ça et donc c'est aussi le job en amont en l'occurrence de Bubble si on parle de nos codes de pouvoir proposer rapidement d'avoir un API qui soit sur Cloud sur OpenAI sur que sais-je pour pas créer cette situation c'est ça donc en fait là c'est pouvoir rendre la partie API sur exemple Bubble beaucoup plus accessible là actuellement on est obligé de gérer ça à la main parce qu'ils n'ont pas mis de plugin par exemple pour Cloud2 entrepique sur Bubble mais sur le long terme s'ils peuvent le mettre en place ça pourrait être intéressant ce qui est aussi intéressant de se dire c'est que là donc on a vu ces parties là où les coûts ne vont pas vraiment changer pour une grosse entreprise mais si demain on est dans le cas où on a un besoin de créer un projet on doit quand même prendre en compte le cas où l'IA peut être un certain coût pour démarrer un projet d'accord tu prends un cas on veut faire de la vidéo ok la vidéo voilà je vais me cloner mais pour me cloner il faut que je enregistre ma voix il faut que je enregistre ma vidéo il faut que je fasse en sorte de faire des tests avant d'avoir le bon résultat et ces tests là vont coûter un certain coût beaucoup de collabis exactement et ce qui se passe c'est que pour faire ça il faut que le client ou moi je dois le payer exactement une des deux personnes doit le payer et comment on fait pour facturer cette partie là est-ce que toi tu vois du coup l'avenir des SaaS le pricing des SaaS s'améliorer avec cette partie là s'améliorer c'est à dire augmenter oui avec des pardon avec des cross-sell ou des up-sell par exemple ouais en fait ça va être un peu comme si tu avais un commerce imagine que tu fais des meubles en bois c'est facile d'expliquer à ton fournisseur que tes meubles en bois ils ont augmenté parce que le prix du bois dans le monde a augmenté le prix du col API dans le monde a augmenté donc on augmente nos prix pour moi c'est un message qui va être facile à recevoir et surtout c'est un message qui te met et c'est un contexte sur lequel tu es sur un pied d'égalité avec tes autres concurrents si le col API il monte pour toi il va monter pour tout le monde et dans l'esprit concurrence parce que là la concurrence est quand même féroce entre les providers d'IA je pense pas qu'il y a un intérêt à augmenter les coûts d'IA néanmoins si ça arrive ça arrivera pour tout le monde et du coup ton marché quand les paramètres du marché changent pour tout le monde en même temps finalement la question c'est pas qu'est-ce que ça va te faire à toi c'est comment toi tu vas t'en sortir par rapport au marché comment tu vas être plus innovant pour absorber le coût par rapport au marché comment tu vas pouvoir certes augmenter le coût mais augmenter encore plus la valeur pour mieux t'en sortir c'est une question qui est relative c'est comment toi tu vas absorber cette augmentation du prix du call API par rapport au marché c'est ça la réponse est plutôt là je pense ok donc vraiment c'est comment ta valeur ajoutée va être mis en avant quel que soit le coût du call API ouais t'as moins le problème quand t'es sur de la grosse valeur ajoutée et où en fait le je sais pas admettons que tu factures un service à l'usage et t'as le droit à 100 calls il y a beaucoup de gens qui font ça t'as le droit à 100 calls par mois en fait le call tu vas le payer 2 euros 3 euros sachant qu'aujourd'hui le call API ça dépend un peu mais c'est quelques centimes quoi c'est ça bah s'il double ou qu'il triple ton call API ta marge restera probablement toujours suffisante aujourd'hui le SaaS alors c'est très difficile d'avoir la vraie marge d'un SaaS mais on est quand même souvent sur des 80% de marge donc en fait t'as encore un petit peu de marge ouais de marge je sais pas le dire ok c'est cool on arrive à la fin de cette interview elle était incroyable franchement je suis vraiment content de t'avoir invité sur la chaîne bon bah voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à le retrouver directement sur sa chaîne YouTube exactement Quentin Despa The Good Sales foncez sur YouTube aussi sur LinkedIn pour ceux qui utilisent LinkedIn parfait question sur les SaaS sur tout ce qui est sales IA aussi exactement si vous cherchez à augmenter vos ventes et votre croissance et que vous êtes un SaaS il faut aller sur la chaîne Quentin Despa The Good Sales tous les lundis je publie une vidéo où je vous donne des conseils très concrets parfois je sais accéder justement à nos outils à nos IA pour faire progresser vos équipes ok c'était parfait on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Monsieur IA merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout c'était un plaisir merci pour ton accueil c'était très chouette merci à toi allez ciao salut